Jean-Jacques Glasner est chercheur au CNRS, spécialiste de grammaire acadienne et de l'histoire du Proche-Orient ancien. L'acadien étant une langue sémitique extrêmement importante que l'on parlait il y a environ 4000 ans en Mésopotamie. Il vient d'éditer l'année dernière un petit livre intitulé Chroniques Mésopotamiennes qui rassemble justement toute une série de chroniques issues de la Mésopotamie. Depuis les premières civilisations sumériennes et acadiennes jusqu'à l'époque hélénistique. Alors ce livre est divisé en trois parties. Tout d'abord il fait une introduction sur l'historiographie mésopotamienne. Ensuite il présente les documents qui nous ont été conservés. Et enfin il édite en traduction les textes eux-mêmes. Il y en a en tout 52, mais comme tu peux le constater le livre n'est pas très gros et en fait ces documents sont parfois très fragmentaires. Pour autant il est intéressant d'en prendre connaissance. L'étude de la Mésopotamie ancienne, que l'on appelle couramment la Syriologie, s'est considérablement développée depuis le XIXe siècle. De nombreuses découvertes archéologiques ont été effectuées, notamment de tablettes cunéiformes. Je lisais un livre, datant d'il y a déjà quelques années, qui estimait qu'à ce jour on connaissait plus de 500 000 tablettes cunéiformes. Alors 500 000, ça peut paraître d'un sens assez peu, compte tenu de la durée et de l'étendue de ces civilisations. Mais cela nous apporte déjà quand même un certain nombre d'informations et qui ne sont pas forcément connues du grand public. En particulier, on connaît de mieux en mieux la façon de penser de ces anciennes civilisations, la façon dont aussi elles pouvaient approcher l'histoire ou le temps, tout simplement. J'aimerais te lire simplement deux extraits, justement, de cette introduction qui me paraissent intéressantes. La Mésopotamie n'a pas son écâté, et la rupture n'y est jamais vraiment consommée entre la sphère du mythe ou de la légende et celle de l'histoire. Qu'il soit mythe ou histoire, les narrateurs croient en la véracité de leurs récits, et dès lors qu'on les croit vrais, les différences s'amenuisent, voire s'estompent. Il va jusqu'à exister une certaine mixture, le mythe usant de catégories historiques, et l'histoire se mythologisant, afin de gagner une valeur exemplaire et un aspect universel. Le mélange des genres est encore le fait de Bérose, qui écrit sous la forme de l'historiographie hélénistique et intègre dans son histoire de Babylone les traditions mythologiques indigènes. Deuxième extrait. Il est clair que tout au long de l'histoire mésopotamienne, des familles de scribes qui perdurent sur plusieurs générations contrôlent l'ensemble de la production littéraire. Certaines d'entre elles, à l'époque hélénistique, prétendent remonter à un ancêtre lointain, dont on suppute qu'ils vivaient à l'époque cassites. Ces familles jouent un rôle immense, puisqu'elles ont la responsabilité de la transmission des sources depuis le milieu du deuxième millénaire jusqu'à l'époque séleucide. C'est-à-dire environ 300-200 avant Jésus-Christ. Alors, ces deux textes sont intéressants, car ils montrent bien que l'histoire et les différents genres littéraires, à cette époque dans le Proche-Orientien, n'étaient pas envisagés de la même façon que nous. Nous, par exemple, nous séparons clairement l'histoire de la fiction. Or, à cette époque, les deux pouvaient s'entremêler. Et d'ailleurs, on le voit encore dans l'Antiquité, et un père de l'Église comme Origen en est parfaitement conscient. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne et un article écrit sur mon blog, dont je vais te mettre un lien en description. Concernant les sources, on peut les répartir en deux grandes catégories. Tout d'abord, les copies et les compilations, puis les œuvres littéraires. Les copies et les compilations peuvent elles-mêmes être distinguées entre sept grands types. Tout d'abord, les copies d'inscriptions royales, les collections de lettres royales, les listes des noms d'années, les listes éponymiques, les listes royales, les pressages historiques, et les engendars. Quant aux œuvres littéraires, on peut en distinguer quatre grands types, les histoires, les annales, les pseudo-autobiographies, et les prophéties, ou les écrits apocalyptiques. Tous ces documents nous permettent donc de mieux comprendre l'histoire du Proche-Orient ancien, et par conséquence aussi le milieu dans lequel la Bible est née, même si ces données sont très fragmentaires. Dans la deuxième partie, ici, justement, l'auteur nous présente ces différents genres et ces documents que l'on peut connaître. Parmi ces documents, il y en a qui peuvent être mis en rapport avec les textes bibliques. Notamment, on a plusieurs listes royales antédiluviennes, c'est-à-dire avant le déluge. Je vais simplement te donner un exemple. C'est une liste, par exemple, ici, qui nous donne le nom de huit rois, qui ont régné avant le déluge. Je vais simplement te dire les noms, alors ceux qu'on a conservés, on ne les a pas tous conservés, et la durée de leur règne. Le premier roi s'appelle Al-Ulim. Il a régné 67 200 ans. Le deuxième, on suppose Al-Algar, mais son nom est fragmenté et il est en partie restitué. Lui a régné 10 800 ans. Puis ensuite, Amé Luana. Lui a régné 36 000 ans. Puis, En-Sipasi-Ana. 43 200 ans. Le divin Doumouzi, le pasteur. 36 000 ans. Puis, En-Mendur-Anki. 6 000 ans. Ensuite, un, on ne sait pas, car son nom est trop cassé. Puis, le dernier, qu'on suppose être Ziyu Sudra, fils d'Ubar Tutu. 18 000, plus quelque chose, et on n'a pas la fin des années de règne. Mais, comme tu peux le constater, c'est assez intéressant, puisqu'on a là deux choses que l'on peut retrouver en parallèle dans la Bible. C'est des années avant le déluge qui sont extrêmement longues. Et ici, c'est même beaucoup plus long que dans le texte biblique, puisque dans le texte biblique, les hommes qui vivaient avant le déluge se comptaient en plusieurs siècles. Alors que là, ce sont des années, des règnes de plusieurs dizaines de millénaires. Et on voit globalement, avec quelques exceptions ici, quand même, une période de décroissance. C'est-à-dire que le premier, c'était vraiment 67 200 ans. Alors, tandis que les autres baissent petit à petit, même si ce n'est pas forcément régulier. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une liste, on en a plusieurs, avec des noms et des périodes de règne qui peuvent être différentes d'une liste à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que, par contre, après le déluge, on voit que les rois ont des années qui correspondent beaucoup plus à ce que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire que, avant le déluge, il y a des règnes extrêmement longs et après le déluge, il y a des règnes entre guillemets normaux. Je te propose maintenant un extrait d'une chronique royale babylonienne. Voilà ce qui est dit. Lorsqu'à nous, Enlil et Éa eurent fixé les plans du ciel et de la terre, à nous, Enlil et Éa fixèrent les destins. Ils établirent la royauté dans le pays. Ils établirent un roi pour le pastora du pays. Ils lui remirent le peuple pour le pastora. Ils soumirent à ses pieds la totalité des têtes noires. Ils firent esplendir sa souveraineté sur les quatre rives. Après qu'ils eurent fait descendre la royauté du ciel, après que la royauté fut descendue du ciel, la royauté fut à Éridou. S'en suit ensuite une énumération des premiers rois, justement. Alors, ce qui est intéressant dans cette chronique, c'est qu'on retrouve ici les dieux mentionnés dans l'Enuma Elish, un poème que je t'avais présenté dans une vidéo précédente. Dernier texte, un extrait de la chronique royale de Lagache. Après que le déluge eut nivelé et provoqué la destruction de la terre, alors que la permanence de l'humanité était assurée et préservée sa descendance, alors que le peuple des têtes noires avait résurgi de son argile et alors qu'Anne et Enlil, le nom de l'humanité ayant été nommé et le gouverneur ayant été établi, n'avait pas encore fait descendre du ciel la royauté, couronne des cités et de part ni Guirsou n'avait encore mis en place pour la foule innombrable du peuple silencieux, ni la bêche, ni la houe, ni le couffin, ni la charrue qui anime la terre en ce temps-là, l'homme dans sa jeunesse sans souci en avait pour cent ans. Arrivé dans un âge avancé, il en avait encore pour cent ans. Mais faute de pouvoir s'acquitter des travaux impératifs, son nombre diminua, diminua grandement. Dans les bergeries, son menu bétail dépérit. À ce moment, l'eau vint à manquer à la gâche, il y eut famine à Guirsou. Les canaux n'étaient pas creusés, les rigoles d'arrosage n'étaient pas curées, les vastes campagnes n'étaient pas irriguées aux chadoufs, l'eau abondante n'était pas utilisée pour arroser les prés et les champs, car l'humanité comptait sur l'eau de pluie. Voilà. Donc là, dans ce texte, comme tu peux le constater, on retrouve encore une fois l'histoire du déluge qui est en fait très courante dans la Mésopotamie ancienne, mais tu vois aussi qu'il est à nouveau question de l'instauration de la royauté ainsi que de la naissance de l'agriculture qui, ici, n'est pas encore achevée, puisque les dieux n'ont pas encore appris les techniques agricoles aux hommes qui attendent juste, on va dire, les pluies naturelles, ce qui, bien sûr, peut provoquer la famine. En conclusion, on peut dire que l'histoire de la Mésopotamie n'est encore connue que très fragmentairement et probablement il y aura beaucoup de choses qui nous échapperont toujours. Pour autant, il ne faut pas négliger les découvertes qui ont déjà été faites et qui seront certainement encore faites à l'avenir. On connaît, par rapport à il y a ne serait-ce que deux siècles, on connaît déjà beaucoup plus de choses et cela, toute cette littérature, toutes ces inscriptions, cette meilleure connaissance de la Mésopotamie ancienne peuvent aussi être utiles pour avoir une meilleure compréhension du texte biblique qui est bien sûr né dans cette région et qui est héritier de ces civilisations anciennes. Je continuerai donc à te présenter d'autres extraits de la littérature du Proche-Orient ancien dans nos prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada